Le mois du Ramadan, il est tout le temps, il doit être tout le temps présent d'une certaine façon. Et moi ce que je dis c'est que le mois du Ramadan c'est une école pour les 11 mois à venir. Donc quand on s'en approche comme on s'en approche maintenant, d'abord c'est par rapport à sa propre consommation, renouveler son intention d'une consommation qui a trois caractéristiques. Elle est mesurée, elle est saine et elle est solidaire. Donc de ce point de vue là, il faut vraiment qu'on continue ce processus là. Après dans la pratique, dans la lecture du Coran, dans le sens que l'on donne aux choses, il faut se préparer en sachant que ce mois qui vient à nous c'est une bénédiction. Et donc c'est une bénédiction, il faut accueillir la bénédiction comme un cadeau et puis faire en sorte que pendant ce mois, ce soit un mois de méditation et qu'on comprenne que c'est tout le mois, les jours comme les nuits. Ça c'est important parce qu'aujourd'hui on est en train de culturaliser le mois du Ramadan en ayant les nuits du Ramadan et on s'oublie plus la nuit que l'on jeûne le jour. Et donc là aussi il faut comprendre que c'est tout un mois qui est un mois de bénédiction qui commence par la miséricorde et qui va se poursuivre par la patience et qui va se poursuivre aussi par le salut. Et donc Inch'Allah, et donc de ce point de vue là, c'est vrai qu'il faut s'y engager avec son cœur, s'y engager avec sa conscience. Et je dirais simplement une chose, au moment où on va jeûner seul, avant le mois du Ramadan, commencer à renouer les liens de famille, commencer à ne pas oublier son père, ne pas oublier sa mère, à ne pas oublier ses enfants, à ne pas oublier la grande famille. Il faut que ça, ce soit une préparation, de façon à ce que quand le Ramadan soit là et qu'il soit passé, on continue pour les 11 mois à venir. Donc préparer le Ramadan, c'est autant se souvenir de celui qui est passé que de se préparer à celui qui va venir.